Un All Black à Nevers. Depuis quelques jours, Zach Guilford a repris l'entraînement avec Lusson. Recruit phare de l'été, les liés ou arrière arrivent avec humilité en pro des deux. Je veux apporter mon expérience ici, aider les autres joueurs, mais aussi retrouver mon meilleur niveau. Je veux donner le meilleur à mon club, aux supporters et au président qui m'a donné cette opportunité. Champion du monde 2011, il compte 10 sélections avec la Nouvelle-Zélande. Un talent hors normes que Nevers entend relancer, comme le Fidjien Raisouke la saison dernière. Il est jeune, il est jeune, c'est pas un joueur qui est en fin de carrière, tout le contraire, il est en pleine force de l'âge. Et se retrouver avec lui au milieu des joueurs de Nevers, c'est que du positif. C'est un échange dont on donna, nous on redonne une chance à l'homme. Il faut que le joueur soit extraordinaire chez nous, puis voilà, et ça sera super. Car la carrière de Zach Guilford n'a pas été rectiligne, marquée par les coups durs, l'éloignement familial et les problèmes d'alcool. Un premier passage en France a clairement interrompu au bout d'une saison, mais 5 ans plus tard, c'est une nouvelle étape qu'il veut démarrer à Nevers. J'ai 29 ans, bientôt 30, il est temps pour moi de grandir, de devenir un homme et d'être une meilleure personne. C'était les grandes raisons de ma venue ici. D'abord me prouver que je peux faire les choses bien cette fois, et montrer que je peux atteindre de nouveau mon meilleur rugby. Pour le placer dans les meilleures conditions, Zach pourra compter sur le soutien du club et de Johan Carpentier. Ancien deuxième ligne, aujourd'hui en charge de l'intégration des joueurs étrangers. Je m'occupe de leurs appartements, leurs papiers, leurs petits tracas quotidiens. Et puis que je suis un peu comme un grand frère en fait. Qu'ils ont des petits soucis, ils viennent m'en parler et on s'arrange. Si il a un moment de déprime et j'irai en discuter avec lui, pour n'importe quoi, je serai là pour lui, il n'y a pas de soucis. De la sérénité en dehors des terrains pour écrire une nouvelle page de sa carrière. En attendant de retrouver le meilleur de Zach Guilford dès le mois d'août sur les pelouses de Pro D2.